Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudemont et comme vous le savez maintenant avec Next Step, nous accompagnons des entrepreneurs et des start-upers sur le développement en Asie et du coup je voyage pas mal et je fais en sorte d'avoir mon micro dans le sac à dos parce que grâce à un LinkedIn qui fonctionne bien, je vous invite d'ailleurs à me suivre si vous ne l'avez pas encore fait, ça me permet d'identifier des entrepreneurs francophones ou français basés un peu partout dans le monde qui travaillent avec l'Asie en général. Cette semaine je veux vous présenter Ribé Alapini de la société françaischinois.com qui l'a co-créée avec sa compagne Litune et c'est avant tout une société, une agence qui accompagne l'interculturalité entre les français et les chinois qui a commencé d'abord par des cours de chinois pour les français, c'est d'ailleurs un centre de formation agréé et il va nous expliquer ce que ça veut dire et comment ça fonctionne et l'impact que ça a dans son business aujourd'hui et l'interculturalité va bien au-delà de la langue et il propose aujourd'hui bien sûr des services qui vont autour de tout ça avec d'autres types de formation, du web marketing, de la production de contenu pour les sociétés, de la traduction, de manière à aider les sociétés françaises à travailler davantage avec la Chine, par exemple sur WeChat et autres, mais aussi de plus en plus des sociétés chinoises et des employés chinois qui eux arrivent en France et ont besoin d'aide, d'accompagnement et d'aide pour mieux pouvoir travailler avec le marché français. On parle donc du coup de ces différences, de ces tendances, des difficultés de monter sa société que ce soit en France ou ailleurs et comment finalement lui-même basé à Paris il est tombé complètement fasciné par cette culture chinoise et il a voulu en comprendre un peu tous les aspects et vous allez voir son histoire est assez intéressante. Comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, je vous invite à nous le dire, laissez-moi des commentaires, parlez-en bien sûr à l'invité, dites-le lui, laissez-lui un message sur son LinkedIn dont vous trouverez les coordonnées dans l'article allant avec cet épisode et puis laissez-moi des commentaires sur iTunes, un podcast, toute nouveauté aujourd'hui aussi c'est que depuis quelques jours vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de Backstage depuis le tout premier il y a bientôt plus d'un an sur Spotify, donc n'hésitez pas à me suivre sur la plateforme que vous préférez, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout parlez-en autour de vous, c'est finalement la meilleure manière pour moi pour aussi toucher d'autres personnes que je pourrais vous présenter et interviewer sur Backstage Podcast. Dans tous les cas, pour l'instant, je vous laisse en compagnie de Rivet à l'application de françaischinois.com et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bonjour Rivet. Bonjour. Bonjour. Tatiara. Tatiara. Merci beaucoup d'être à nouveau sur le podcast de Backstage. Alors pourquoi je dis à nouveau ? Parce que malheureusement, ça m'arrive, ça montre le grand professionnalisme que je peux avoir parfois. On a enregistré un premier interview en octobre quand j'étais à Paris et malheureusement j'ai perdu le dossier, je ne sais pas comment. Et donc du coup, tu as accepté de jouer le jeu à nouveau et de te lever de bonne heure puisqu'il est avant 7h du matin chez toi à Paris et moi je suis à Shanghai. Donc merci beaucoup de reparticiper à cet entretien. Je t'en prie avec plaisir. Alors, je pense que beaucoup de gens qui écoutent le podcast aujourd'hui ne te connaissent pas. Dis-moi un petit peu, donc tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es basé où là ? Alors, je suis sur Paris, donc région parisienne et depuis Paris, en fait, on développe notre projet françaischinois.com. Voilà, françaischinois.com. Alors, tu donnes des cours. Explique-nous un petit peu quel type de cours tu donnes aujourd'hui et qui sont tes clients, en fait ? Très bien. Alors, plus globalement, en fait, françaischinois.com, c'est une agence cross-culture. On se veut être une agence cross-culture parce que le projet est monté avec ma collaboratrice Li Jun. Et notre objectif est de pouvoir accompagner les entreprises et les personnes vers la Chine et vers la langue chinoise pour les francophones. Et on espère aussi à terme travailler davantage avec les entreprises chinoises qui veulent venir en France. Donc, on accompagne sur de la traduction, sur du web marketing dans l'objectif contenu. On est effectivement aussi organisme de formation professionnelle et notre approche de l'apprentissage linguistique est ludique. Donc, on propose une vraie méthodologie, une vraie pédagogie permettant d'apprendre facilement la langue chinoise ou la langue française. Alors là, il y a plusieurs mots qui, dans une même phrase, qui peuvent faire peur à plein de gens. Tu dis apprendre le chinois facilement, tout ça, ça paraît compliqué pour beaucoup de gens. Quand tu dis que tu as une méthode ludique et on entend par là une méthode un petit peu différente, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? En fait, la langue chinoise dans sa structure n'est pas si compliquée que ça. C'est vrai que ça fait peur à beaucoup de francophones parce que quand on voit les différents traits dans un caractère, on se dit, oh là là, c'est quoi tout ça ? C'est du chinois et effectivement, oui, c'est du chinois. Mais les idéogrammes ont tout un sens et c'est justement là, l'idée, c'est de pouvoir aborder les idéogrammes différemment pour enlever cette peur. Mais l'approche qu'on a, elle est d'abord dans la communication orale parce qu'une langue, elle est vivante. Il faut pouvoir partager avec la personne, une personne le plus rapidement possible en fait. Donc, on essaie de faire comprendre et de faire aussi accepter des méthodes nouvelles d'apprentissage. Parce que par exemple, beaucoup, quand on était à l'école, on a eu à utiliser un carnet où on écrivait des mots de vocabulaire. Et au final, on ne savait pas trop comment les utiliser, ces mots de vocabulaire. Parce qu'ils n'étaient, par exemple, pas circonstanciés. Et nous, on va aider dans l'apprentissage des mots à les mettre dans un cadre, dans un contexte. Pour permettre au cerveau de pouvoir mémoriser plus facilement ces mots et de pouvoir les utiliser au bon moment. D'accord. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, au niveau de la formation, il y a une partie orale, il y a une partie écrite. Il y a quelque chose que tu as dit qui pouvait paraître un petit peu anodin quand on écoute un peu rapidement. Mais donc, tu as un centre de formation. D'accord. Donc, aujourd'hui, le type de formation que vous allez délivrer sont certifiés. C'est ça, parce qu'il y a les organismes en France qui permettent ensuite, j'imagine, pour les sociétés, de choisir ta société en priorité par rapport à d'autres centres de formation. Tu peux nous expliquer un petit peu cet aspect-là ? Alors, on est organisme de formation, donc référencié au niveau du data doc. Voilà. Donc, c'est actuellement parce qu'on se tourne vers une réforme de la formation professionnelle qui va commencer en janvier. Donc, c'est vrai que c'est un peu la période un peu obscure. Tout le monde attend un petit peu de voir comment ça va se passer parce qu'à la base, la formation, pour financer ces formations, un salarié peut utiliser son CPF pour, par le biais d'un OPCA, de faire financer ces formations. Tu peux nous préciser, pardon, le CPF et OPCA pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces acronymes-là ? Oui. Alors, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc, tout salarié dispose et tout demandeur d'emploi aussi dispose. C'est un moyen mis en place pour pouvoir financer la formation continue du salarié. D'accord. Et l'OPCA, c'est l'organisme paritaire qui prend en charge le financement de ces formations. D'accord. Donc, un salarié peut nous trouver via les différentes plateformes officielles puisque nous sommes donc référenciés au niveau du Datadoc et venir directement vers nous pour faire la demande de financement de sa formation. D'accord. Donc, pour l'entreprise, il n'y a pas de coût. Pour le salarié, il n'y a pas de coût. Tout est pris en charge, on va dire, pour ce financement. D'accord. Qui vient de vous voir alors ? Est-ce que c'est plutôt la personne, l'employé qui aimerait se spécialiser et donc soit débuter l'apprentissage du chinois, soit se renforcer peut-être ? Ou est-ce que c'est plutôt l'employeur qui a des envies de développement ou je ne sais pas ? Qui vient vous voir en priorité ? Alors, on rencontre les deux situations où le salarié fait sa démarche parce que, grâce au CPF, en fait, on peut faire ses formations sur ses heures de travail et aussi en dehors de ses heures de travail. Donc, certains salariés veulent apprendre la langue pour eux-mêmes, sans objectif forcément professionnel ou en lien avec la société. Donc, ils vont peut-être choisir de pouvoir les faire en dehors de leurs heures de travail. D'autres ont des projets personnels ou en lien avec la société et donc ils veulent développer. L'objectif en ouvrant ce centre de formation, il était aussi de pouvoir accompagner les entreprises métisses, franco-chinoises, en fait. On en a de plus en plus qui viennent aussi s'installer sur le territoire et pour nous, c'était intéressant de pouvoir accompagner les deux cultures à pouvoir mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. D'accord. Donc, on a aussi des entreprises qui vont venir faire vers nous pour dire, on a un salarié qui voudrait se former aux Chinois ou on a un salarié parce qu'on a des projets qui vont arriver avec la Chine ou des personnes chinoises. et on aimerait qu'il ait une base pour la langue. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, donc au niveau de la société, ils vont définir avec vous un programme ou alors vous, vous avez des cours avec des packages qui sont déjà définis et eux, ils choisissent un menu, on va dire ? C'est ça ? Avec un nombre d'heures, j'imagine ? On a un package défini sur une base de 50 heures. Oui. Donc, sur notre premier module de formation en députant, c'est ce qu'on appelait le niveau 1. Donc, sur ces bases-là, 50 heures max, c'est sur des tranches de 10 heures. D'accord. Donc, si par exemple, quelqu'un a un niveau un peu plus avancé, il peut aussi choisir de faire 10 heures, de faire 20 heures, en fonction aussi du nombre d'heures de formation, du nombre d'heures de CPF qu'il a aussi à disposition. D'accord. Donc, on a cette offre-là qui est développée parce que, par exemple, sur les 50 heures que l'on propose en initial, au niveau 1, on propose aux stagiaires de pouvoir arriver à l'étude et la connaissance de 500 caractères. Alors, pourquoi cet objectif de 500 caractères ? Parce qu'en fait, il correspond au niveau 1 et 2 du donc, c'est le texte de compétences en langue chinoise qui a été mis en place par le ministère chinois. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le HSK. Oui, le HSK. Donc, on est en attente sur ce niveau-là d'environ 450 caractères et nous, on en propose 500. Donc, ce qui permet à l'étudiant de travailler sur les 500 caractères les plus récurrents et ce qui lui permettra d'avoir une connaissance déjà assez importante pour pouvoir se débrouiller dans la langue. Et l'objectif, en travaillant au niveau de la formation professionnelle, c'est d'accompagner les personnes vers des diplômes. C'est ce que tu demandais tout à l'heure aussi. Oui, la certification. Oui, exactement. Dans le cadre de la formation professionnelle, il y a une obligation d'amener à un diplôme. Et on va travailler aujourd'hui sur ce qu'on appelle le DCL, le diplôme de compétences en langue chinoise ou française, qui est organisé par l'éducation nationale en France vers le HSK, dont je parlais tout à l'heure, et aussi vers une autre certification qui passe par le Lilat, donc qui permet tous de permettre de faire connaître son niveau. Au niveau du Lilat et au niveau du DCL, c'est au niveau, ce qu'on appelle, européen. Oui. Et au niveau du HSK, c'est la structure mise en place par le ministère chinois. D'accord, d'accord. Tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné le DCL aussi bien chinois que français, c'est-à-dire que vous allez aussi travailler pour donner des cours de français à des chinois ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est notre approche de pouvoir aider, dans le cadre des entreprises, des chinois qui viendraient travailler en France pour pouvoir mieux connaître la langue et la culture, pour pouvoir mieux s'intégrer. Et il y a aussi le fait qu'on s'intéresse à la population chinoise qui est déjà installée en France. Il ne faut pas oublier que Paris est le premier pôle d'immigration chinoise en Europe. Donc, ce qui fait qu'on a une énorme population qui, elle, n'est pas estudiantine, en fait. Ce sont des personnes qui ont une histoire d'immigration, qui sont arrivées, installées en région parisienne. Et quand elles arrivent, elles se mettent à travailler. Elles n'ont pas le temps de pouvoir, ou soit elles ont eu quelques heures de cours, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir parler la langue. Donc, étant donné qu'elles sont salariées, elles ont aussi la possibilité de profiter, d'utiliser leurs heures de formation. C'est un élément sur lequel beaucoup ne sont pas au courant, en fait. Où on ne leur donne pas la possibilité d'avoir cette information. Et en développant françaischinois.com, notre volonté aussi était d'accompagner ces personnes sur le territoire pour pouvoir tirer avantage du droit, on va dire, du droit social français pour pouvoir progresser dans la langue et ainsi pouvoir toujours mieux s'adapter sur le territoire. Bien sûr. Alors là, il y a des questions qui arrivent, en fait. Pour moi, j'aime bien savoir, en fait, souvent la technique d'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez vos clients ? C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a deux cibles complètement différentes. C'est-à-dire à la fois, alors même plus que ça, parce qu'il y a à la fois l'individuel et la société. Donc, c'est deux choses différentes. Et ensuite, il y a l'individuel français voulant apprendre le chinois. Et puis, l'individuel chinois voulant apprendre le français. Et ça, c'est deux communautés complètement différentes. Aujourd'hui, donc, j'ai bien compris qu'une grosse partie potentiellement de vos clients venaient via le référencement que vous aviez en tant qu'organisme certifié. Mais est-ce que vous, vous avez des stratégies un petit peu différentes, justement, pour vous faire connaître ? Notre reste stratégique, il va être plus travaillé au niveau des personnes individuelles chinoises. Parce que pour tout ce qui est salarié, en fait, on ne fait quasiment pas de prospection. Ils peuvent venir directement à nous parce qu'on est référencés. Génial. Donc, ils peuvent nous trouver. Maintenant, sur l'acquisition des individuels d'origine chinoise, là, on va passer par les réseaux, par le bouche-à-oreille. Parce que françaischinois.com, on est, on va dire, officiel par les enregistrements administratifs depuis un an et demi. Donc, c'est vrai qu'on est encore sur, comme beaucoup d'entreprises qui sont à leur démarrage, sur beaucoup de bouche-à-oreille. D'accord. Et auprès de la communauté, en fait, le bouche-à-oreille est très important parce que c'est aussi une grosse force de prescription. En effet. On essaie de cette manière de se faire connaître. Et donc, on va passer des petites annonces aussi sur les différents sites utilisés par la population chinoise. Et un petit exemple, c'est que dès qu'on passe une petite annonce, en fait, derrière, on va recevoir entre 5 et 10 appels pour des cours de chinois. Ah, ok. Ah oui, ça fonctionne bien. Pardon, pour des cours de français. Des cours de français pour les chinois. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et alors, on ne se rend pas compte comme ça en audio, mais tu es d'origine africaine. Et justement, comment tu as fait pour pénétrer ces réseaux-là ? Et bien sûr, en apprenant la langue. Alors voilà, ça, c'était la question qui allait venir après. C'est comment toi, tu t'es retrouvé à organiser ce genre de cours, à donner des cours de chinois ? Comment tu en es venu aux chinois, en fait, pour commencer ? Alors, comment tu as commencé ? Mon histoire avec la langue chinoise, elle a commencé vers l'âge de 8 ans, en fait. Parce que, en fait, je me suis replongé dans mon histoire parce qu'on me posait souvent la question, mais comment t'en es arrivé là ? Et souvent, je commençais à partir de mon moment d'apprentissage qui était aux alentours de 2003, où je m'y suis mis, enfin, j'étais en hésitation entre le chinois et le japonais. Puis, en 2005, finalement, j'ai pris la langue chinoise parce que je voulais échanger avec les personnes et je rencontrais plus de chinois que de japonais. Donc, le choix a été fait comme ça. Mais en vrai, je disais que c'est vers l'âge de 8 ans, parce que quand j'étais en primaire, on recevait des cadeaux en fin d'année scolaire. Et je me souviens que vers cet âge-là, un livre m'avait été offert et est traité de la Chine médiévale. D'accord. Et voilà, j'ai encore à l'esprit des images de ce livre. Et je pense que c'est ce qui a façonné un petit peu la pensée au départ, qui a créé cet intérêt. Et cet intérêt est resté là. Et quand l'occasion de pouvoir me lancer dans l'apprentissage de manière intensive s'est présentée, eh bien, ça a facilité les choses. Et c'est vrai que quand on est intéressé, passionné par quelque chose, on apprend peut-être plus facilement et plus vite. C'est sûr. Donc, ce qui fait que quand je me suis mis en quatre mois, j'étais en conversation courante avec les personnes, toujours dans l'échange oral. L'écriture, la lecture, la mémorisation des caractères, ça, c'est un travail qu'il faut faire régulièrement. Parce que sinon, on peut l'oublier. Excuse-moi. Voilà. On n'a plus de bruit, normalement. Merci à toi. Mais en tout cas, pour l'échange oral, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Parce qu'encore une fois, la langue chinoise, sa structure basique n'est pas difficile. Donc, voilà, j'étais dans cet apprentissage et je voulais aller au contact des personnes. Donc, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps dans les coins où il y avait des personnes chinoises. J'allais à leur rencontre. Je leur sortais mes premiers mots, mes premiers niha, niha, ma, des choses comme ça, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a dix ans en arrière, quand un étranger disait ça, en fait, ça ouvrait des portes. Ça ouvrait des portes. Les gens étaient surpris, avaient envie d'échanger. Et ça aide quand on a des personnes en face de soi qui parlent très peu français. Et donc, tu es obligé de te casser la tête pour faire ressortir tes mots que tu as appris à essayer de structurer correctement. Mais aujourd'hui, mais avec, voilà, dix ans après, je trouve que les choses ont un peu changé. Il y a plus de peur de l'autre. Alors, c'est vrai que la situation des personnes chinoises sur le territoire a aussi, c'est un peu compliqué au niveau de la sécurité des personnes. Donc, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus méchants, des choses comme ça. Mais ayant la langue, aujourd'hui, je peux passer des barrières. Et j'arrive à pouvoir, à casser un petit peu ce qu'on, les a priori, les préjugés qu'elles peuvent aussi avoir vis-à-vis des personnes noires. Et donc, ça continue à m'ouvrir des portes. Et en ayant cette connaissance des personnes, cette connaissance de leur histoire, aussi de leurs besoins, en fait, c'est là qu'en rencontrant l'Ithune, on a regardé un petit peu nos parcours. Moi, j'ai un parcours sur développement commercial, marketing. De son côté, elle a une formation universitaire en interculturalité et psychologie. Et finalement, on s'est dit, il y avait quelque chose à faire, en fait, avec nos parcours, avec notre biculture aussi. Et on a eu un premier projet qui s'appelait Ludique, qui avait cette vocation de pouvoir enseigner la langue de manière ludique, et qui, au fur et à mesure, s'est transformée et est devenue aujourd'hui françaischinois.com. D'accord. Au niveau de ton apprentissage du chinois, qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus difficile, finalement, quand tu as appris ? Ce qui a été et qui reste le plus difficile, c'est l'écriture. L'écriture des caractères. Souvent, on me demande, est-ce que tu lis, tu écris ? Je dis oui, mais j'écris très, très mal. D'accord. Ça fait assez rire les personnes chinoises. Et aujourd'hui, grâce à l'informatique, on peut taper le pin et les caractères sortent. Oui. Ça arrange un petit peu les choses. Et c'est vrai que l'écriture des caractères, en fait, c'est un vrai travail de mémorisation et il faut le faire régulièrement. Et lorsque l'on commence, quand on est en réunion d'information, souvent, les stagiaires demandent, est-ce qu'on va écrire ? On leur dit oui. Parce qu'en fait, la langue chinoise, pour nous, c'est indissociable. L'écriture pour la mémorisation des caractères, c'est indissociable. Donc, on fait travailler les personnes sur l'acquisition de cette compétence. mais de manière aussi d'une pédagogie aussi assez ludique. Oui, tout à fait. J'ai aussi appris le chinois de manière assez intensive à l'université. Et c'est vrai que j'ai appris le chinois via les caractères. Et j'ai beau avoir une très bonne mémoire, je ne pense pas que j'aurais pu être capable d'apprendre les mots sans apprendre à les écrire. Et en fait, je pense que je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que la mécanique, le geste et comprendre comment on écrit le caractère aide clairement à la reconnaissance. C'est-à-dire que si on voit ce caractère-là, on va savoir le lire. Et je pense que c'est un peu comme ça que je l'explique souvent à des gens. C'est un peu comme le vin, par exemple. Le vin, tu apprends le vin, tu as le goût, tu as le label, l'image, les sensations que ça peut procurer. Et en fait, c'est un mélange de différentes choses qui vont faire que tu vas te souvenir d'un vin plutôt que d'un autre, d'accord ? Et l'apprentissage du chinois, c'est pareil. Il y a l'image, il y a la gestuelle, le mouvement de la main quand tu l'écris, et ensuite, il y a le ton. Et après, encore une fois, il y a la traduction. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, et en fait, en plus, ça fait partie de nos compétences de mémorisation, en fait, parce qu'on apprend et on mémorise de différentes manières. Et en fait, l'écriture, comme tu disais, le geste, quand on voit qu'une personne, par exemple, fait de la calligraphie, elle a un mouvement, tu vois. C'est très élégant. Mais comment est-ce qu'elle arrive à reproduire un caractère avec ce geste, en fait ? Et c'est ce qu'on apprend aussi à nos stagiaires, c'est que ça s'appelle le maison memory, en fait, la mémorisation musculaire. Et le geste, en fait, ton cerveau, il l'imprègne. Il s'en imprègne. Et quand tu vas te mettre à faire le geste, il va donner l'information au mouvement, aux bras, des choses comme ça. Et ça va te permettre de faire remonter à l'esprit ce que tu veux. Et ça fait partie des compétences de ce qu'on appelle la neuroscience. Et c'est aussi des éléments qu'on intègre dans la formation et qu'on essaie de faire comprendre à nos stagiaires qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. Souvent, les personnes disent « Moi, je ne suis qu'auditif. Moi, je suis… » « Si je n'écris pas, je ne mémorise pas. » En fait, on est tous nés, on a tous des différentes compétences. C'est juste qu'à un moment donné, on fait travailler plus une compétence qu'une autre. Et nous, par le moyen d'une quarantaine de méthodes, d'apprentissage, on propose différentes palettes parce qu'on a différents stagiaires qui ont différentes compétences. Et on veut leur faire comprendre aussi qu'ils n'ont pas qu'une seule compétence. Et la langue chinoise, on ne peut pas juste dire « Moi, je suis visuel. » Et donc, si je connais le caractère, je vais m'en souvenir. Il faut en fait vraiment associer tout un ensemble pour pouvoir vraiment se l'approprier. Et c'est aussi le caractère amusant des choses et ce qui fait sortir certaines compétences qu'on ne pensait pas avoir mais qu'on essaie de développer avec les personnes. D'accord, c'est clair. Au niveau de la langue et de l'apprentissage, on en a bien parlé, on va y revenir aussi tout à l'heure. Ce qui était aussi intéressant, c'est que vous avez développé du coup une palette de services complémentaires à ça puisque finalement, les sociétés qui viennent vous voir pour offrir une formation d'apprentissage du chinois à leurs employés, c'est parce qu'ils commencent à travailler avec la Chine. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure en introduction, c'est que vous avez commencé aussi à ouvrir des services de traduction, de content marketing aussi, d'écriture, de copywriting, pardon, puisqu'en fait, vous allez avoir des sociétés qui vont vous demander aussi ce genre de services, c'est ça ? Exactement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si on veut travailler avec la Chine, il va falloir retranscrire ce qu'on veut dire par de la traduction. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le simple fait d'avoir une brochure traduite en chinois, c'est plus assez. il faut aller dans du contenu, il faut toucher la cible, il faut lui proposer quelque chose qu'elle va pouvoir aussi s'approprier, que ce soit dans du texte, via un blog ou des choses comme ça. Donc, on peut connaître la langue, mais on ne peut pas avoir toutes les compétences en interne pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne. En fait, on essaie de proposer des solutions annexes pour aider l'entreprise à avoir un référent, un partenaire référent pour pouvoir travailler sur l'ensemble de ses compétences. Ces services-là sont venus au fur et à mesure ou c'est vraiment quelque chose, tout de suite, quand vous avez démarré, vous vous êtes dit, en effet, ça paraît évident que la langue passe par l'apprentissage, les cours, mais aussi par la production de contenu, etc. Ou c'est venu à la demande des sociétés ? C'était natif, en fait. Quand on a développé notre projet, c'était vraiment natif. Et c'est pour ça que souvent, on dit que françaischinois.com, c'est une agence marketing linguistique parce qu'on essaie de positionner la langue au centre de la stratégie. D'accord. Donc, quand quelqu'un vient nous rencontrer, notre première approche, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il veut utiliser la langue. Que ce soit dans le cadre d'une formation, on essaie toujours de voir l'adéquation du besoin avec le projet. Et si la personne n'a pas de projet, on essaie de lui faire comprendre, de lui faire voir ce qui est faisable aussi en possession de la langue chinoise. Et donc, quand les entreprises viennent nous voir, elles savent qu'on va pouvoir les accompagner sur différents niveaux pour pouvoir répondre vraiment aux besoins sur le terme linguistique, mais aussi dans le développement d'une vraie stratégie. Parce que, par exemple, la stratégie de contenu, on nous dit, voilà, moi, je veux travailler sur WeChat. OK, mais il ne suffit pas de faire du texte sur WeChat et c'est bon, en fait. On sait qu'il y a une vraie approche. WeChat, c'est un outil très, très important quand on veut travailler avec la Chine aujourd'hui. mais ce n'est pas parce qu'on va créer un compte WeChat qu'on va mettre deux, trois textes qu'on va avoir du trafic vers sa boutique, par exemple. Bien sûr. Donc, il y a vraiment une stratégie à mettre en place. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est une chose de parler le chinois, la langue chinoise, et c'est complètement autre chose de parler à un chinois. Et en fait, c'est exactement ça dans le copywriting, dans la création d'articles, de contenus. C'est qu'il y a le fait de simplement écrire un texte et ensuite, il faut que ce texte parle aux gens. Il leur permet de vraiment faire passer un message et de comprendre et d'engager. Donc ça, je le vois complètement. Aujourd'hui, tu es complètement au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, tu vas accompagner les sociétés à mieux comprendre une autre culture. C'est-à-dire, la société française elle se rapprochait de ses clients chinois ou peu importe, de sa communauté chinoise. Et l'inverse aussi, les sociétés chinoises qui pourraient potentiellement arriver en France et qui vont avoir besoin d'aide aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu trouves que les choses vont mieux aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus facile pour une société chinoise qui arrive en France ? Ou quelle est ta vision si tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, l'arrivée des sociétés françaises, des sociétés chinoises en France, je trouve que les sociétés chinoises ont un vrai avantage, ont un vrai intérêt quand elles viennent s'installer ici parce que la Chine a une plus grande visibilité qu'aujourd'hui qu'il y a dix ans en arrière. Donc, on prend le cas, par exemple, de Xiaomi. Xiaomi, ils sont arrivés, ils ont à peine fait un an, il y a déjà deux boutiques qui sont ouvertes, plein de consommateurs qui courent vers Xiaomi parce qu'ils trouvent les produits intéressants, pas chers. C'est une vraie, si je reste sur l'exemple de Xiaomi, c'est une vraie révolution sur le marché, en fait, je dirais, avec, il y avait une concurrence Samsung, Samsung, Apple. Là, aujourd'hui, voilà, Xiaomi, il arrive à faire sa place et il a fait très, très bien. Donc, je pense que les entreprises de la nouvelle technologie vont venir de plus en plus sur le territoire, mais il n'y a pas que ces entreprises-là, si on prend les sociétés chinoises qui s'intéressent à tout ce qui est vignoble, à tout ce qui est art de vivre à la française, il faut aussi les accompagner sur cet apprentissage. Si je reste sur le cas du vin, on sait que sur le territoire chinois, la consommation de vin, c'est le premier produit. Maintenant, pour avoir l'expérience en Chine d'avoir vu les personnes boire du vin, je ne suis pas un grand consommateur de vin, mais il y a une certaine culture, on va dire, en France, du vin et des fois, tu as un peu envie de te tirer les cheveux quand tu les vois se servir le vin et il y a une vraie question d'éducation en fait à pouvoir leur apporter. Alors, ce n'est pas la vocation de françaischinois.com mais c'est pour te donner une image de ce qu'on peut encore apporter aux entreprises chinoises qui viennent en France. On a une vraie culture à pouvoir partager que ce soit linguistique, historique, art de vivre ou des choses technologiques aussi à partager et je pense que ce n'est pas pour rien qu'elles viennent aussi sur le territoire français. donc il y a effectivement de belles opportunités encore à saisir. C'est vrai qu'on avait interviewé dans les 10 premiers épisodes ou les 15 premiers épisodes on avait interviewé Guillaume de l'académie de Bernadac qui en fait donne des cours d'étiquette aux chinois ici en Chine pour le coup et c'est beaucoup sur ce que tu dis c'est ça c'est tout ce qui est le comportement la manière de se tenir la manière de parler la manière de manger dans un grand restaurant français par exemple et donc forcément tout ce qui va aller autour du vin et de ce que tu expliquais l'art de vivre à la française. Tout à l'heure quand tu nous parlais un peu plus de toi tu nous disais que c'est vrai qu'en effet aujourd'hui c'est un peu compliqué parfois pour les touristes chinois en France il y a eu quand même pas mal de soucis ces derniers temps est-ce que toi au niveau de la communauté du coup des chinois qui veulent apprendre le français est-ce que tu le ressens aussi que c'est plus difficile c'est moins facile qu'avant on va dire ? Au niveau des chinois qui veulent apprendre le français non on n'a pas bon il faut sur sur le territoire oui il y a une certaine une certaine fragilité je dirais qui s'est un peu installée depuis le temps que j'essaie de m'intégrer dans la communauté il y a une certaine on ne voit plus la France comme forcément comme un territoire sécuritaire oui je vais te prendre un exemple vers la porte d'Aubervilliers on a il y a une grosse zone commerciale d'activité chinoise et en fait la plupart des beaucoup en tout cas souhaitent partir de ce coin il y a un tremblé en France où ils ont ouvert un nouveau pôle et beaucoup veulent déménager là-bas parce que au niveau de cette zone à Aubervilliers en fait le sentiment d'insécurité est assez fort d'accord beaucoup vont déménager mais à mon avis s'il n'y a pas un effort aussi au niveau de la d'institution de pouvoir améliorer le sentiment sécuritaire c'est juste déplacer la problématique c'est sûr oui mais ça crée effectivement un regard un peu un peu différent parce que beaucoup d'agressions qui se font se font par des personnes d'autres de communautés autres et après je dirais l'avantage que c'est c'est que je peux casser un peu le truc en leur montrant que par exemple je dirais par rapport aux noirs tous les noirs ne sont pas des agresseurs on va dire mais qu'il y en a qui s'intéressent et qui sont très impliqués dans l'accusation dans la culture et le partage de la langue chinoise et c'est un peu ça qui donne l'avantage aussi et qui crée cette différence c'est de leur dire voilà moi je suis un étranger à vos yeux mais j'ai appris la langue et je veux la faire partager aujourd'hui et vous faire acquérir la langue française donc c'est aussi un discours intéressant et je pense que c'est là ce qu'on appelle le cross culture c'est de pouvoir apporter à l'autre quelque chose de plus et lui montrer qu'il y a une vraie valeur sur laquelle pour le coup la linguistique sur laquelle on peut établir une relation et sur laquelle on peut avoir un vrai partage et se faire grandir l'un autre alors justement là on parle beaucoup de peut-être comment eux te voient ou voient la France ils voient les différentes communautés mais toi quand tu t'es mis à apprendre le chinois et à être impliqué à être autant impliqué que ça dans la communauté chinoise et à commencer à faire des voyages vers la Chine et autres qu'est-ce que ta famille tes amis ont dit est-ce qu'ils ont compris que tu te mettes là-dedans et ils ont compris que ça devienne une passion au départ c'est un peu surprenant parce que pour des parents je dirais pour la plupart des parents migrants qui ont quitté leur pays pour s'installer ailleurs pour essayer de tenir un autre projet d'avenir peut-être à leurs enfants moi je dis je suis intéressé par le japonais ou le chinois on va me dire ok mais finis tes maths d'abord parce que voilà c'était pas il y a dix ans en arrière ou même quand j'étais plus petit la langue chinoise on va prendre que les éléments du chinois on n'aurait jamais pensé que la Chine devienne ce qu'elle est aujourd'hui oui donc être intéressé par ça on n'y voyait pas forcément d'avenir aujourd'hui on se rend compte que voilà c'était une bonne décision et oui aujourd'hui il y a un réel soutien dans le projet qui est développé on y voit les opportunités pas que business parce que en fait en développant ça je ne sais pas si le discours se sent bien mais il n'y a pas que le business il y a un vrai intérêt humain en fait derrière avec ce projet on essaie de faire grandir l'humain parce que c'est l'humain aussi qui fait l'entreprise donc si on arrive à faire grandir les humains l'un vers l'autre on se dit que là on a joué notre carte et qu'on a une vraie satisfaction de pouvoir aider les individus à mieux se connaître comme moi par exemple j'ai pu apprendre à mieux connaître à mieux connaître d'autres personnes les personnes d'expression chinoise et j'ai plein de récits comme ça en tête de choses qui se sont passées en Chine parce que justement je parlais la langue bien sûr ça me paraît évident et en effet souvent on a un peu l'impression ça a été pareil pour moi au début je m'en rappelle très bien quand j'ai commencé à faire du chinois alors en plus j'étais en lettres et civilisations chinoises donc j'ai appris le chinois de manière assez intensive à Lyon à l'époque et c'était en 98 que j'ai commencé je disais que je faisais histoire en fait parce qu'il y avait tellement de mauvaises connotations en disant ah oui alors déjà parce qu'à l'époque c'était t'es à l'université ça veut dire que en gros t'as décidé de ne pas faire une grande école ou t'as pas fait une école professionnalisante donc t'es à l'université bon bah voilà ça avait déjà une mauvaise image à l'époque et en plus c'est que vraiment t'as pas envie de passer des diplômes c'est vraiment tu cherches à t'occuper maintenant quelques années plus tard je pense que c'est un beau pied de nez parce que je pense qu'on a fait les bons choix et on a misé sur les toi comme moi on a misé sur le bon domaine en tout cas je suis bien content en fait de voir aussi que toi tu viens en Chine pour les voyages et pour te reconnecter aussi mais tu ne vis pas en Chine comme beaucoup de gens que j'ai interviewés sur ce podcast et forcément ta vision des choses est vraiment intéressante et pourtant on parle des mêmes choses en fait on parle des mêmes gens on parle des mêmes communautés de notre besoin de pouvoir se rapprocher de manière à pouvoir alors pour certains c'est travailler réussir professionnellement d'autres c'est sur des sujets un peu plus privés mais voilà toi tu es basé à Paris nous on est basé ici en Chine et on est tous là à essayer de travailler pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien c'est pas facile tous les jours on va bien on va bien se l'avouer mais en tout cas si on si on devait se reparler dans 3-4 ans on serait où avec ta société où est-ce que vous serez allé tu penses tu vas aller dans quel développement qu'est-ce que vous avez prévu sur les années qui viennent déjà sur sur une période d'un an et demi en fait je te dirais qu'on est passé de de 10 à 300 heures de formation donc c'est c'est quelque chose qui qui a qui a un sens en fait finalement et sur lequel des personnes trouvent que notre notre approche quand elles assistent à nos réunions d'information elles trouvent voilà qu'on a une vraie approche différenciante et ça c'est c'est ce qu'on recherche c'est ce qu'on voulait maintenant on a aussi développé mis en place d'autres projets on a un projet qui est sur l'accompagnement des professionnels du tourisme français pour mieux communiquer avec leur cible individuelle chinoise donc c'est un projet sur lequel on travaille et qu'on aimerait qu'on aimerait lancer pour le prochain nouvel an nouvel an chinois donc parce qu'il y a un vrai besoin dans ce domaine là des personnes font des professionnels vont faire du traduire par exemple leur contenu en chinois mais on sait que bon pour arriver jusqu'à aux touristes individuels chinois parlant chinois-mandarin pardon il y a tout un parcours et donc il faut pouvoir être accompagné sur ce parcours là oui donc là c'est de la formation interculturelle oui clairement alors plus précisément en fait on 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 est capable par rapport à notre à ce qu'on propose déjà d'être vraiment ce qu'on va dire 360 pour le professionnel parce qu'on va prendre son contenu qu'on va le traduire on va l'accompagner sur sa stratégie on va pouvoir former puisqu'on est organisme de formation former ses collaborateurs les personnes dans l'entreprise à pouvoir accueillir les personnes d'expression chinoise donc comme ça l'expérience en fait l'expérience du tourisme dans la manière dont on le voit on trouve que les professionnels ici en France on fait que du one shot c'est à dire que les touristes arrivent ils achètent on est content et puis on se dit on va attendre qu'ils reviennent alors que aujourd'hui on peut les préparer à venir les aider à mieux connaître notre notre offre touristique et quand ils sont quand ils arrivent à leur offrir une vraie expérience on parlait du sentiment d'insécurité bah oui les personnes les touristes d'expression chinoise ont un sentiment d'insécurité en venant en France en fait donc est-ce que par rapport aux médias des choses comme ça par exemple là on a la situation des gilets jaunes en fait moi ce qui va m'intéresser dans ce qu'on discute là c'est l'image qui est à l'international en fait je sais pas vu de Shanghai comment ça comment ça se passe mais sur les différentes images qui passent c'est un sentiment d'insurrection ici bah oui chaque année pour pas dire tous les trois mois mais chaque année la France fait un peu les gros titres avec ce genre de sujet et c'est sûr que globalement c'est pas compris parce que bon il faut savoir aussi qu'en tant que français on aime bien râler et qu'on aime bien faire savoir quand on n'est pas content donc ça c'est un point qui est important et ce qu'on va voir comme un avantage et ça fait partie de la culture et voilà il y a beaucoup de choses qui grâce au fait que les français ont râlé deux trois fois autour des enfin au cours des cent des derniers siècles on va dire ça a changé la face du monde dans l'organisation sociétale et puis des droits et etc donc ça c'est c'est une chose qu'il ne faut pas oublier après c'est vrai que vu de la France et vu pardon vu de la Chine et vu les relais des médias on a l'impression qu'il y a la guerre on ne comprend pas comment le gouvernement ne peut pas être plus fort que ça et on sait très bien qu'en Chine ce genre de choses n'aurait jamais jamais pu même être imaginé mais d'un autre côté sans ces actions-là il n'y aurait pas eu tous les changements qu'il y a eu donc c'est voilà ça fait partie moi ce que j'explique beaucoup aux gens c'est les français ils ont besoin de râler de temps en temps quand ils râlent et bien voilà ça ressemble un petit peu à ça et puis on espère que ça va passer mais quand même que ça va faire progresser les revendications de chacun et voilà mais c'est vrai que vu de l'extérieur mais que ça soit les Chinois mais les Américains c'est pareil les Latinos c'est pareil ils ne comprennent pas ce qui se passe chez nous et je comprends ça n'aide pas le tourisme ah non ça n'aide pas puis bon là on a on a des professionnels qui disent voilà on a des pertes de chiffre d'affaires c'est la période de Noël c'est une grosse période tout ça mais tu vois par exemple ce genre de situation c'est comment stratégiquement en tirer parti tu vois comment nous en tant que professionnels qui pouvons développer du contenu comment est-ce que cette vision là de la France d'une certaine historicité en fait parce que c'est un peu dans l'histoire de la France d'être culturelle culturelle tu vois donc comment faire ressortir positivement cette culture et en fait on laisse un peu je dirais le média passer une information qui n'est pas du tout à l'avantage des professionnels du tourisme et ce serait en fait c'est un exemple mais c'est accompagné sur cette communication sur cette forme sur cette forme de communication de pouvoir tirer avantage aussi de ce genre de situation pour dire en fait que voilà la France vous pouvez toujours venir en France parce que ça fait aussi partie de cette histoire et voilà notre histoire on leur raconte notre histoire donc voilà c'est une approche parce qu'on pense que les professionnels du tourisme ont besoin d'être accompagnés efficacement vers cette cible-là et donc on a développé cette offre-là et qui va aussi leur permettre de pouvoir faire du recrutement de profils chinophone donc voilà on prend la boue on prend l'élément tous les éléments et on a essayé de faire vraiment une offre 360 et qu'on va essayer de proposer clé en main aux professionnels du tourisme non mais c'est clair c'est félicitations pour ça parce que je pense que globalement aujourd'hui se rapprocher d'une autre culture ça passe pas que par la langue qu'il y a beaucoup de choses il y a un passif il y a un contexte politique il y a un contexte peu importe historique religieux ou autre et de plus en plus on comprend que c'est pas qu'une question de langue et je pense aussi que si on parle de technologie et d'innovation c'est que les langues la langue elle-même dans quelques années deviendra quelque chose de finalement peut-être plus facile à apprendre parce que la technologie va faire qu'il y aura des choses qui vont nous permettre de faire ça en revanche tout ce qui va autour de la langue c'est-à-dire les relations humaines qui vont avec justement des personnes qui vivent à l'autre bout du monde elle ça risque toujours d'être un point très challengeant et avec ce que vous proposez aujourd'hui qui est un package complet je vois tout à fait qu'il y a encore beaucoup de travail donc voilà donc pour te dire d'ici par rapport à ta question d'ici à trois ans on pense qu'on a vraiment une belle marge de progression de vrais services à offrir aussi alors de dire précisément où on en sera ça nous est encore un peu difficile à un an et demi d'activité mais on voit les choses assez positivement d'accord bon bah on en reparlera on aura l'occasion d'en reparler très certainement si aujourd'hui ceux qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi sur ton parcours personnel mais aussi sur la société et les différents packages que vous pourriez proposer je les renvoie vers quelle adresse alors il y a notre site web francaischinois.com et puis si on veut nous contacter par mail à agence arrobas francaischinois.com mais on est on est pas mal sur le réseau l'indine que ce soit moi ou l'itune on peut aussi nous trouver par ce moyen là je mettrai les liens qui correspondent à tous ces différentes plateformes ce que tu viens de citer dans l'article qui accompagnera cet épisode en tout cas merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup d'avoir joué le jeu à nouveau content de voir que vous n'avez pas baissé les bras depuis quelques mois qu'on avait échangé vous avez continué à progresser je suis content de cet échange et on se reparle j'imagine dans quelques années pour voir où vous en êtes ok super et j'espère que j'avais pas une voix trop matinale non c'était très bien merci beaucoup et bonne journée et à très bientôt merci bon courage à toi aussi et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?